On vient de rentrer au camping-car et mauvaise surprise, rien d'anormal à l'intérieur. Bah voilà, la fin du voyage, à être sur la défensive, c'est dommage. J'ai pris une pierre. On a dormi ici cette nuit, on s'est levé à 6h du matin. Pour une raison précise, c'est qu'on a envie, vous le savez, depuis le début du voyage, d'aller approcher les grandes montagnes du Caucase. Donc on y est presque, c'est peu en kilomètres, c'est vraiment long. On a traversé des routes compliquées en Géorgie. Il faut faire attention, il y a pas mal de trous. Et le problème qu'on a, c'est que la pluie s'annonce pour demain. Donc on espère qu'on va y arriver. Il faut être vigilant parce qu'on voit quand même pas mal de cailloux sur le bord de la route. Il y a la route qui s'effondre là, par exemple. C'est pas du tout rassurant parce que là, donc, il y a un accident. Et là, il y a un impact et il s'est pris une pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, on vient d'arriver enfin. 50 kilomètres en deux heures, donc il faut prendre large. On est au départ de la randonnée et c'est magnifique. Franchement, un sacré décor, c'est grandiose. On approche de la cascade. Ça monte, mais c'est accessible. C'est vraiment une belle randonnée, des belles forêts. Et là, ce qui est dingue, c'est qu'on a croisé la police, la police frontière géorgienne à cheval. Ils ont un camp de base juste là. Donc là, c'est un petit peu les derniers kilomètres avant la frontière russe. Et le glacier, lui, il se situe, le Houchba Glacier, il se situe sur le territoire russe. On va pouvoir l'approcher, mais on ne pourra pas y aller. Il faut un permis délivré bien à l'avance. Mais nous, on ne l'a pas. Donc voilà, on va s'approcher au plus près. Et ensuite, on retournera. On vient de rentrer au camping-car. Et mauvaise surprise, on s'est fait arracher une partie de nos photos. De nos amis proches qui nous avaient soutenis pour le tour d'Europe. Et puis aussi deux pays. La Turquie. La Turquie. En Géorgie, on n'aime pas les Turcs. Et on n'aime pas les Russes non plus. Et puis aussi, on n'aime pas la tête du percheron. Le perche... C'est pas sympa, ça, les percherons. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait, mais... Ouais. Et ils ont dû s'amuser, parce que Pauline, tu en connais quelque chose, les stickers. Ouais, c'est chiant. Par contre, c'est mal fait, les gars. Punaise. Faites ça bien, au moins. On espère juste qu'il n'y a pas d'autres crasses, en fait. C'est bon. Les photos, c'est quoi le délire ? Pfff. C'est nul, quoi. Franchement. Si c'est pas pour faire chier, la Russie, je comprends. Clairement. Mais des photos, c'est quoi le... Ouais. Donc, c'est vraiment malveillant. Bon, je vais quand même aller voir au-dessus, ici. La Russie, qu'on s'entende, c'est... On comprend par rapport à ce que ça symbolise. Sinon, moi, je trouve ça ridicule. Si on n'avait pas visité la Russie en 2016, on n'aurait pas mis le drapeau. Je pense qu'on en aurait évité. D'ailleurs, t'as enlevé ton portrait de Poutine. Allez. On vient de croiser une Allemande qui voyage en fourgon, juste là. Et qui nous a dit que, ben, aussi, son van avait essayé d'être forcé par la serrure arrière. Non, je sais pas, en fait. Je vais pas dire n'importe quoi, je sais pas. Je sais pas. La serrure, ça allait roquer, mais... Bon, le reste, ça allait roquer. Les pneus, pas crever, pas de soucis. En dessous, ça a l'air d'aller aussi. Heureusement qu'on a une double serrure, quoi. Non, le reste, ça allait roquer, quoi. Mais bon, ben, on va se méfier. On le savait. Ouais, on le sentait, de toute façon. On avait déjà bien rangé des trucs, fais attention et tout ça. Mais on va encore se méfier davantage. Ouais, ben, ouais. C'est comme ça. Donc, ben, voilà, on se sent pas les bienvenus. Donc, on va bouger aussi. Après, on avait vu un commentaire sur Park4night aussi, que les gens n'étaient pas contents qu'on reste ici. Non, mais nous, on est juste allé marcher, en l'occurrence. Il faut dire que c'est un village avec beaucoup de guest house. Donc, on vit beaucoup du tourisme ici. Donc, on comprend pas trop qu'il y ait des fourgons, des camping-cars. Ils viennent se mettre là pour la journée. Et puis, ouais, ça me saoule parce que... Le problème, c'est qu'on est arrivé et on n'a pas raconté. Mais la première expérience qu'on a eue sur le restaurant, et puis on s'est fait un peu arnaquer. Ouais, on s'est fait avoir. Donc, ça nous saoule. Déjà, ça nous met dans une mauvaise disposition. On s'est fait avoir parce que du coup, on a fait confiance à la personne. Et puis, elle a chargé la note. Elle nous a bien eues. En plus, on ne connaît rien de la langue. Quand on arrive, on n'a aucune maîtrise. On vient de la Turquie. C'est totalement différent. Ça te met un peu dans une ambiance où tu te dis, ben voilà, tu abordes pas le pays de la meilleure des manières. Et du coup, tu essaies de te dire, bon, allez, c'est un cas. C'est qu'une personne. Il faut pas que je reste sur ce canal-là. Voilà, il faut machin. Et là, il y a ça. C'est le deuxième jour où on est là. Tu te dis, bon... Ben voilà, la fin du voyage, être sur la défensive. C'est dommage. Bon, puis ce qui est pénible, c'est que du coup, on était quand même là, tranquille. Il n'y avait personne. On s'est dit, on va passer la nuit. On va se reposer. Parce que là, du coup, on s'est levé super tout ce matin. Là, on vient se faire 7 heures de marche pour grimper tout là-haut. Donc, c'était vraiment des pentes comme ça. Donc, on est super crevés. Et là, du coup, on va devoir reprendre la route de nuit. Par des routes difficiles. Et puis, chercher un spot. Donc, c'est bien fatigant. Et c'est bien dommage, tout ça. Rien d'anormal à l'intérieur, du coup ? Ouais, ouais, c'est bon. Là, heureusement, on l'avait sécurisé quand même. Parce que, bon, c'est pas du vandalisme non plus. C'est une manière, clairement, de te dire que t'es pas bienvenue encore une fois. Si l'Allemande, elle s'est fait forcer sa serrure... Peut-être aussi, tout simplement. Ils ont vu qu'on avait une alarme. Peut-être qu'on a eu de la chance avec ça. Et que ça les a repoussés aussi. Aussi, il y a un truc, c'est qu'on vient de Turquie. Il n'y a pas assez longtemps que ça. Adorable. Tu ne sais plus qu'il y a ça. Et là, du coup, tu changes radicalement ton cerveau. C'est un peu... Le pire, c'est que je m'en doutais. Mais j'avais essayé de ne pas trop juger, tu vois. Comme d'habitude, il y a des hondis. Donc, on va voir. On va se dire, allez, on ne veut pas juger non plus un pays sur des expériences suite voyageurs. On nous avait dit un petit peu tout ça. On va aller se faire un petit peu notre propre avis. Mais bon, du coup, voilà. Ouais, mais du coup, on est sur la défensive. Donc, ça ne va pas le faire. Ouais, je pense que ce n'est pas le pays où on aura envie de faire des rencontres. Après, il peut y avoir... Ce n'est pas tant qu'on ait ça qui arrive. Ce n'est pas tant l'événement. Qu'est-ce que ça signifie ? Bon, ben, c'est comme ça, on ne peut pas toujours tout maîtriser en voyage. En tout cas, on est le plus prudent possible. Et à ce propos, avant de passer à la suite de la vidéo, il y a aussi un domaine où on fait attention quand on voyage. C'est au niveau de la sécurité, de la protection de nos connexions Internet. En Géorgie, comme en Turquie d'ailleurs, vous en avez déjà parlé, on se connecte régulièrement sur les Wi-Fi des campings, des restaurants et des cafés. Ça nous est arrivé là, par exemple, récemment à Tbilisi. On a passé plusieurs jours au cœur de la capitale pour travailler sur nos vidéos. Et quand on est dans des barres publiques et qu'on consulte nos comptes de messagerie, de réseaux sociaux, de comptes bancaires, on active un VPN, NordVPN, qui est le sponsor de cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez sécuriser vos mots de passe, un conseil, changez-les régulièrement. Utilisez des caractères différents, des chiffres, des caractères spéciaux, des lettres et des majuscules. Donc le VPN, ça sécurise nos connexions Internet sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, en utilisant différents serveurs dans le monde qui rendent notre connexion anonyme. Ça nous permet aussi de contourner le blocage de certains contenus dans certains pays. Par exemple, Pauline regarde souvent les compétitions gymnastiques et souvent, c'est accessible que sur le YouTube américain. Si vous n'avez pas encore testé NordVPN, vous pouvez le faire avec le lien qui est en dessous dans la description de cette vidéo. Vous pouvez tester 30 jours, c'est satisfait ou remboursé. Et si ensuite, vous êtes intéressé par un abonnement, vous aurez une grosse remise pour un abonnement de 2 ans avec 4 mois supplémentaires gratuits. Merci à NordVPN de soutenir régulièrement nos péripéties et on continue avec la suite de la vidéo. On a choisi de repartir de Mestia, à regret, parce qu'on aurait bien voulu faire la visite. Il y a quand même plein d'églises et de tours notamment qui sont héritées du 10e, 12e siècle, qui sont vraiment fascinantes à voir. Mais le souci, comme on l'a dit, c'est qu'il commence à pleuvoir. Pour l'instant, il pleuviaut, ça va, mais c'est prévu qu'il pleuve toute la semaine. Et vu qu'on a déjà emprunté des routes pour venir qui sont compliquées, qui avec un terrain sec sont juste bien, si ça devient trop humide, ça devient dangereux parce qu'on craint les éboulements de terrain, la flotte qui vient sur la route et qui rend les passages compliqués. En fait, ce qu'il faut savoir par rapport à la route ici, c'est que la route qui va jusqu'à Mestia nous a pris la route la plus praticable. Et celle-ci, elle va jusqu'à Mestia. Après, elle continue jusqu'au petit village de Oujbouli, qui est à peu près encore praticable. Mais après, c'est vraiment que pour les 4x4, c'est de la piste. C'est un aller-retour, en fait, vous n'avez pas le choix parce que même s'il tracait une route qui allait tout droit, vous seriez après en Ossétie du Sud. Donc, on ne peut pas y passer. Il va falloir compter maintenant avec les vaches, les trous, les éboulis, la pluie. Et les conducteurs qui ont des voitures défoncées. C'est un peu déçu, on aurait voulu aller un peu plus loin, voir les villages et tout, mais je pense que là, vu comment ça se passe, c'est le moment dans le voyage où il ne faut pas trop chercher à forcer. Je suis déjà fatiguée avant de commencer. Non, je te dirais bien, je prends le volant, mais moi, ils me font vraiment trop peur dans leur façon de conduire. Et puis, je sais que tu serais très stressée aussi à côté de moi, donc ça me stresserait d'autant plus. Encore si j'étais toute seule, ça va, mais je sais que tu serais... j'aime pas. Cette route que nous empruntons entre Mestia et Zouk Didi n'a été goudronnée qu'en 2009. La Zvaniti a longtemps compté parmi les territoires les plus isolés de Géorgie. Les Zvan, peuples de montagnards caucasiens, vivaient en quasi-autarcie et possédaient une véritable organisation clanique. Il est dit que les règlements de comptes et vendettas familiales étaient monnaie courante. Alors même si elle s'est progressivement ouverte au tourisme, cette région reste singulière. Fatigue et manque de chance ou pas, commencer notre périple dans cette région, aussi reculée, n'était pas forcément la meilleure des idées. Ça va être long parce qu'on a 200 km à faire. En Turquie, c'est les doigts dans le nez, mais là, on fait du 25 km heure. Il y a trop d'obstacles. Je ne mets quasiment jamais la troisième. Et puis, il faut toujours que je fasse attention, même si on prend un peu de vitesse. À un moment donné, il peut y avoir un trou, donc il faut freiner. Donc c'est tout doux à 25 km heure, ça va nous prendre la journée si tout se passe bien. Pour être honnête, en s'aventirant ici, on s'attendait à connaître des difficultés. Ce qu'on était loin de s'imaginer, en revanche, c'est à quel point le contexte international, et notamment la guerre en Ukraine, affectait et ravivait de mauvais souvenirs dans cette région du Caucase. Mais ce qui nous intéresse quand on voyage, c'est d'essayer de comprendre, mais aussi de passer au-delà des obstacles pour découvrir la culture du pays. Et ça, ce sera dans les prochains épisodes. D'ailleurs, si vous voulez voir ou revoir nos péripléties en Géorgie, vous pouvez cliquer juste ici. À bons voyageurs ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada